Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Let's Play sur Ash of Gods. Donc on l'avait laissé hier dans la situation où on avait combattu les brigands qui voulaient profiter un peu de la situation calamiteuse qui avait lieu dans le village pour se faire des gains faciles et on est arrivés donc à la maison familiale et malheureusement qu'on pouvait le voir ça s'est pas très bien passé. Gledas qui pleure, maman, 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 qu'est-ce qui s'est passé ? Maman, enlève-toi, on t'a acheté un cadeau. Arrête de faire semblant. Là il y a le père qui prend une couverture sur le lit et qui couvre le corps de Kina. J'arrive dans un moment. Là il y a Taylor qui dit bien sûr maître je vais le faire. Ok je sais pas trop ce qui se passe là. Gleda, est-ce que tu te rappelles de la boîte de bijoux que ta mère avait dans sa chambre ? Vas-y va le prendre, vite vite. On gagne 500 pièces d'or. C'est comme dans mon ancien manuscrit. La même chose est arrivée il y a 700 ans. Une douleur perce dans la nuque et grandit comme... Il s'étend. Donc il va finir par nous étrangler et mourir dans d'une terrible agonie. L'infection et c'est ce qu'on appelle la moisson perd le dos de Manu qui est en train de brûler. Laisse moi voir. Mon dieu tu as la même marque. Regarde un coup est-ce que je l'ai aussi. Rien ? Mais comment ça peut ? Pourquoi est-ce que la peste m'a-t-elle épargné ? Je ne crois pas en la chance. Il doit donc y avoir un genre de protection. Mais qu'est-ce que c'est ? Donc on était en train de creuser pour qu'Angleda et Tenor apportaient les corps dans le champ. Mes mains sont tremblantes. Mais pas de fatigue. Plutôt d'émotion je pense. Donc voilà, Tenor n'est plus que l'ombre de lui-même. Enfin pareil pour Gleda. Et vous réalisez que si vous vous arrêtez et que vous restez sans bouger. La douleur va vous envahir. Donc on sort du trou et on prend le corps de Licky. J'entends qu'on est en train de frapper comme un PD là-bas. Je n'ai pas tellement envie de... Donc je vais essayer de se reprendre. Elle ne pleure plus. Et elle commence à faire les bagages. Cela n'est malheureusement pas terminé pour vous. Malgré tout ce que tu penses. Je suis presque prêt. J'ai simplement besoin de faire quelques paquets. Simplement encore empaquer les parchemins de Rask. Peut-être que j'aurai une chance de lui remettre. D'aller lui remettre. Cela s'est fait. Ici Tanner, qu'est-ce qu'il me raconte ? Donc on entre dans la maison et vous voyez que Tanner a empaqueté votre affaire. Mais il n'est pas pressé de partir. Qu'est-ce qu'il te retient, Tanner ? Tanner fait un geste défensif, on va dire. Pardonnez-moi Maître Bréline. Mais je ne viens pas avec vous. Je dois rester auprès de ma fille. Je veillerai sur la maison pour autant que je vivrai. Il lui demandait comment il compte survivre. Il lui demandait qu'elle s'en faisait attention. Non, ce n'était pas mon intention. Je n'ai pas envie de lui mettre tout le truc. Donc on pousse Tanner à l'épaule. On prend nos affaires et on s'en va. C'est pas une idée en fait. Alors on va aller voir la porte. Il y a quelqu'un qui toque depuis tout à l'heure. Donc on va le laisser entrer avant qu'il ne détruise la porte. Gleda va fermer les portes de l'étable juste au cas où. Enfer d'élimination. Vite, amenez-moi les chevaux. Torn, est-ce que ton vieux servant est complètement sourd ? J'ai explosé mes poings à force de taper sur cette lourde porte. N'as-tu pas entendu ce qu'il s'est passé dans le village ? Il est resté poli. Silence. Je sais. Tanner a juste perdu sa fille. Tu as compris. Et j'ai juste perdu mon épouse. Evidemment qu'on est au courant de ce foutu village. Passé dans ce foutu village maudit. Tu vas mourir comme un chien. Ne t'inquiète pas pour ça. On va tous y passer à cette allure. Qu'est-ce qui est passé pour toi ? Quand le monstre est entré dans le village, tout le monde est devenu fou. As-tu vu le signe à gauche de la porte ? Qu'est-ce que j'en sais ? J'ai demandé au burmestre mais... Je voulais demander au burmestre, je ne pense pas qu'il a réussi à survivre. Mais j'ai quand même malgré tout les gars avec moi. Ok, super. Si, qu'est-ce qu'il me veut ? Eh, stop ! Arrête de suivre Odds comme un petit chien. Facile. Euh, pardon. Doucement entendre. Ils sont ensemble comme des frères depuis le premier jour. Euh... Ils essayent même de... Som-t-ils, t'es-queux. Ensemble. N'est-ce pas ? Euh... Pourquoi est-ce que tu sauvais la porte à ce point-là ? Bah... C'est un... C'est une belle grosse porte. On peut juste rester ici et... Tant que les choses s'arrangent. Que crois-tu que la porte pourrait bien l'arrêter ? Ce monstre ? Ou peut-être cette peste ? Et quoi ? Le prochain étape, c'est quoi ? Se cacher sous une couverture ? Est-ce que ça va aider ? Je veux juste faire le truc... Euh... Le bon... Faire ce qu'il faut. Que... Qu'est-ce qu'on va faire s'il y a encore... Ces hommes... Enfin... Ces hommes qui sont devenus fous. Que peut-on faire avec ces hommes qui sont devenus complètement fous ? On va arrêter de parler. Euh... Donc on regarde Sob qui... Regarde Sob qui est en train de trembler. Il espérait sûrement se planquer dans une taverne. Respecter ma décision donc... On veut partir hors du village. Euh... Et... Et aller jusqu'au... Plus proche bénir pour essayer de se débarrasser de cette peste. Et on verra bien à partir de là où est-ce qu'on va ensuite. Ok donc j'ai vu qu'il y avait de la loyauté que c'était à améliorer. Pour le gars là. Et j'aide c'est qu'il s'achète là. Il était juste en train de réfléchir à ce qu'ils allaient pouvoir faire. Ok si j'ai pas de solution. Et que peut-on faire contre un moi sonore ? Il est venu après moi. Vous verrez bien. Vous verrez bien. Non, il vient pour moi. Vous verrez bien. Il sait que je me cache et... Et qu'il me retrouvera. Il va venir pour chacun d'entre nous, imbécile. Euh... Tu crois que tu es spécial ou quelque chose ? Si, 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 si. Si, si, si. S'il revient. Euh... Ça va être pour toutes nos têtes. Torn, on doit partir et maintenant. On ne peut pas courir ou se cacher. La mort est dans l'air. Ecoute-moi garçon. Ne te laisse pas la peur. Euh... Parlez en ton nom. Retiens-la. Et... Si tu veux mourir, fais-le. Mais n'emmène pas les autres avec toi. Voilà. Bon, bon, bon. On va partir. Oubliant Trouble, Krieger. Le bourgmestre est mort. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Étoile, merde. Taine et cours. Quel est le signe sur cette porte ? Je sais. Les... Les... Les notes qui ont été réellement les référent comme les moissonneurs. Euh... Qui sont venus lors de la moisson. Ils n'avaient pas toujours l'air de monstres. Parfois, ils apparaissaient presque humains. Ils s'appelaient eux-mêmes les Oumbra. mais ils sont dans les années poste mais bon ils sont de façon ils sont il y a que quelques petites mentions de eux dans les chroniques vas-tu la fermer tu n'arrêtes pas de d'insister enfin en gros pas facile la traduction c'est beaucoup d'argot mais vous j'ai déjà donné une simple raison de me trotter de l'âge bon on va y aller on va juste leur apprendre beaucoup d'archives existent en frisiane ou dans dans les dans les dans les archives des temples avoir des connaissances est toujours utile autant que le courage tu es à les deux où tu ne les as pas tu ne peux pas le savoir avant que tu en aies besoin acheter un oeil sur les nucléaires de chacun voir si la peste a baissé alors on voit je peux voir qu'il ya de l'affluence au fait au niveau de la loyauté des différents gens je pour suppose qu'à un moment ou l'autre je peux me faire trahir alors les dieux nous ont épargné pour le moment sans eux on serait déjà en train de deux on serait déjà à terre on devrait les remercier qu'est ce que tu veux dire je n'ai j'ai une lance j'ai mon armure ce n'est pas les meilleurs c'est sûr non s'ils ont juste bourré ou idiot peut-être que je ne m'explique pas assez bien un peu dur de comprenure je vais vous répéter lentement les strix par contre je ne sais pas ça veut dire quoi nous protège de la peste griguer et moi même avons nos insignes de capitaine comme pendentif assez d'adépendantif pour un truc du genre l'écuyer a des boucles d'oreilles apparemment c'est des petits bijoux apparemment qui protège j'ai ici j'en ai un tout petit ici utilisé par ma mère je la gardais en souvenir d'elle mais je ne la porte pas donc qu'elle te protège même après sa mort prie pour ta mère décédée fisc autant que pour les dieux allez on y va malédiction j'ai presque oublié le peuple enfin la population n'est pas devenue complètement tarée directement après que le monstre est laissé le signe sur la porte d'abord un marchand s'est enfoui à travers la place c'est un miracle qui n'est pas écrasé qui que ce soit donc c'est bien possible d'ouvrir la porte après tout il faut partir du village Tanner a décidé de rester donc maintenant on est tous prêts hop ouvre la porte tout le monde suivez moi et Krieger on y va donc on s'arrête donc on s'arrête sur la place à côté de la porte donc devant la porte se trouve tout un paquet de cadavres et derrière eux des gardes sont en train de se gratter la nuque et ils sont possédés quoi ils sont en train de venir tarés vous vous rendez compte de ce qui va se passer ? est-ce qu'on va essayer de passer à travers ? est-ce que tu suggères qu'on force le passage sur le monture ? ce ne sont plus les gens qu'on a connu donc il vaut mieux les importer bon voilà on est en train de parler Krieger est devenu plus un pas avec moi ok on ne pourra pas s'en débarrasser avec une charge de cavalerie donc on est obligé de se séparer la moitié du groupe peut conjoindre le combat tandis que l'autre essaie de passer de l'autre côté de la porte ce n'est pas une bonne idée de nous séparer combattons tous ensemble mes gars ne vont pas nous laisser tomber et que se passerait-il s'il y a des renforts pendant que je suis occupé à combattre je ne m'en fous de gagner je veux juste sortir d'ici vivant comment veux-tu qu'on sorte ? c'est scellé par le signe si Rask est arrivé d'une façon ou d'une autre à pouvoir sortir on peut aussi soyez sur vos gardes vous là-bas suivez-moi le reste à la porte donc je peux choisir des gars avec qui je vais combattre voilà donc ici ça c'est nouveau alors c'est quoi ? c'est la touch of chaos ? je réduis le point de vie d'un ennemi au pif de 4 et augmente l'énergie de 2 pour tous les membres de l'équipe et j'augmente l'attaque de 2 d'un truc au pif et ceci en mêlant l'attaque de 4 ok donc j'ai déjà tenté Brélin ok donc là j'ai récupéré tous les points de vie que j'avais juste avant alors c'est un garde celui-ci c'est une fighter je suppose que c'est des classes warrior ici c'est un assassin on va tenter ça ici c'est un archer ça c'est d'office qu'on va tenter l'archer je le prends d'office alors ici c'est un warrior aussi c'est comme alors c'est comme lui 58 36 un taxi ils ont les mêmes caractéristiques l'un comme l'autre ok là c'est un lancier beaucoup d'énergie plus rapide ok et ici donc un autre archer j'ai deux archers de base un lancier j'ai quelques on va la prendre du même genre toi aussi je vais le prendre toi comme ça je vois un peu ce que tu sais faire et je vais prendre d'autres archers alors voilà quoi que donc je vais essayer de l'assassin après j'ai un peu tout le monde dans mon équipe je pourrais voir un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ce beau monde les cartes je sais pas si ça se fait comment on va essayer de voir voilà non je sais pas c'est quoi ça ici bon je pense qu'on les a du coup on va voir combattre et on va voir comment ça se passe là je suis en train je suis en devant en mode découverte aussi hein je n'ai pas été aussi loin dans mon petit test d'hier alors on peut se positionner en face on a quoi ? c'est du costaud quand même c'est plus costaud que d'avant précédemment niveau de la position les archers on va les mettre plus à l'arrière évidemment à l'archer du moins il me faut un lourd ici quoi que il peut être central et toi je suppose que tu peux avoir des trucs un peu spéciaux donc on va faire comme ça voilà alors j'ai des cartes que je sais toujours pas à quoi ça sert on va essayer on va voir bien ça fait 4 voilà je reprends 4 points sur lui et là ils gagnent tous 2 c'est pas mal c'est toujours mon tour donc je n'ai pas peur ah non c'est le tour de l'ennemi j'ai rien dit ils disaient peut-être que ça allait être mon tour mais non du coup toi tu peux aller te mettre là les gars et taper directement dessus sans trop se casser la tête autant que tu sois en première ligne vu que tu es censé euh que tu es censé faire mal on va faire comme ça en plus je peux gagner de la contre-attaque ici je lui boufferai toute son énergie on va faire ça voilà en plus j'ai de la contre-attaque avec ça je suppose que ça marche au moment où je me tape ou pas en fait non ça marche pas il m'a repoussé peut-être que s'il m'avait pas repoussé ça aurait marché mais là ça n'a pas fonctionné comme je l'espérais euh si je prends lui ça marche ok qu'est-ce qu'il sait faire lui il a ici un un truc qui augmente qui fait ses points de dégâts et qui augmente ma point de vie de 7 en même temps alors il a ceci ça augmente mon énergie de 4 et augmente ma défense de 3 et ça n'arrête pas les tours donc ça peut se mettre actif tous les dégâts que je reçois sont renvoyés sur l'énergie et là j'augmente ma distance de course de 2 euh on va simplement se mettre là on va attaquer le badaud qui est là tout simplement euh bah c'est mieux de attaquer l'énergie comme vous pouvez voir hop ah j'en vois peut-être pas nécessaire que ce soit juste à côté pour en savoir toi on va voir ce que tu peux faire toi t'as quoi ça augmente 6 points de dégâts et augmente l'attaque de 1 ça fait 9 points de dégâts et fait reculer l'ennemi de 2 cases ça augmente ma défense de 3 ça augmente ma défense de 3 ne termine pas mon tour et ça ça augmente mon mon contre-attaque de 6 et ne termine pas mon tour non plus euh je vais faire ça ça ne termine pas mon tour je vais essayer on verra bien je suis en mode comme je l'ai dit je suis en mode découvert donc euh on va voir ce que ça fait je vais voir si quelqu'un me tape est-ce que ça va riposter ou pas euh ça fait 6 dégâts 9 dégâts ça fait 6, ça fait 12, 9 là je peux le tuer par contre mais je perds 6 points de vie mais c'est pas très grave voilà là je le tue en faisant comme ça viens prends une gauche dans la gueule hop là euh ok là il fait des trucs il fait juste se déplacer celui-là ok pas sans plaindre toi qu'est-ce que tu peux faire 12 points de dégâts ou 24 points de dégâts mais je perds 12 et je vais faire crier de 2 si tu fais 24 et si tu veux... ah je peux pas il est trop loin on l'oublie toi qu'est-ce que tu peux faire je peux le toucher de là où je suis et là je perds 16 mais je lui mets 24 je peux le tuer celui-là je le tape là-dedans ouais je perds tout ce point mais voilà plof je récupère des points de vie aussi quand tu es quelqu'un il semble que tu récupères des points de vie bon à savoir euh ah ouais je peux pas reprendre lui parce que donc je suis obligé quand même de faire tous les mouvements je vais faire dans l'ordre que je veux mais je suis obligé de les faire tous l'un après l'autre quand même euh... toi j'aimerais savoir si ce truc-là te permet alors oui ça permet d'attaquer à 2 cases donc on va se mettre là puis il a une portée de 2 cases pour attaquer lui c'est bon à savoir hop on va le faire attaquer ça 23 ou 3 voilà voilà on va évidemment de ne pas se faire contre attaquer c'est bien pratique ah il récupère de l'énergie d'accord donc à elle maintenant on va se mettre là elle fait 8 points de dégâts c'est vrai si si je perds beaucoup trop et là encore plus 24 24 je peux donc je ne le tuerai pas donc je vais simplement l'attaquer normalement euh maintenant son énergie encore une fois il y a vraiment beaucoup de points de vie bon qu'est-ce que je pourrais faire là maintenant euh peut-être aller avec lui taper là dedans ça fait qu'augmenter ma défense donc on soit c'est pas non 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 toi tu peux aller mettre là et peut-être t'avasser celui-là ça fait 24 de dégâts je pense que je le tue ah mais c'est encore encore ça je dois aller le mettre là je vais prendre cher mais je pense que je le tue si je fais ça comme ça voilà bingo aïe par contre là j'ai un peu peur pour le gars ah mince ça c'est moche ah 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 bon voilà alors j'ai expérimenté le fait que y'a des gens qui peuvent mourir euh je tire devant lui ceci je me mets 16 points mais ça fait trop mal 24 points de dégâts je perds 4 points d'énergie c'est pas très grave et j'augmente et ça c'est pas mal on va faire ça hop hop oula la frappe sec euh toi tu peux aller là pour le tuer ou pas t'as assez 7-14 non non euh toi t'as un co qui pourrait le tuer non plus 7 ça va pas euh toi ça fait 16 là je perds 12 donc c'est pas à mon plan non plus euh euh une creuse l'énergie non ça ça m'arrange pas non plus de taper d'office dans le truc euh non plus euh euh ah oui lui il y a encore bien青 un fou en plus c'est ça qui est un peu casse-pied euh ça peut le 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 tuer par contre ce coup là Je crois que je vais faire simplement ça voilà et je vais tenter de le 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 dire Voilà. Il a remis de l'énergie. Ah ouais, ça l'a tourné. Donc il n'a pas pu agir ce tour-ci. Donc ça, ça marche plutôt bien. Ça t'as toi alors, on va dire. Il reste un tour pour ça. Ou alors plutôt... Non, je vais plutôt prendre toi. Tu vas aller là. Tiens, c'est qui qu'il y avait le... Pas lu qu'il y avait ? Ah si, c'est ça. Il me reste un tour pour l'avoir. Du coup, toi... Pas lu... Ouais, je sais pas trop. Un peu bas de façon. Je suis bête, moi. Euh... J'ai ma vie. Ça me fait perdre trop de points de vie. Et avec ça, je mets 16 points dans les deux bars. Donc je pense que je tue... Je tue les deux dans les... Dans ce cas-là... Je pense que oui. On va essayer. Non mais non, ça va me faire perdre des points de vie si je fais ça. C'est très dangereux parce que là, il me restera 24. Et presque pas de points de virgie. Donc s'il peut me faire mal. Je pense pas qu'il puisse me tuer en un coup. On va essayer. On verra bien. Donc je vais faire ça... Ça le tue pas ? Je pensais que ça l'aurait tué. Mince. J'ai mal calculé du coup. J'ai très mal calculé. Aïe 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 aïe. Oulala. C'est pas une bonne idée. Voilà. Et essaye de voir ce que tu peux faire. Je tue personne avec ça. Sérieux. Pourquoi il est à 1 ? Il devrait être à moins 2. Je fais 7 points de dégâts. Là je fais 7. Et là je fais 4. Pourquoi ? Coup du bouclier ? Impossible. Par contre je peux faire ça pour le tuer quand même. Voilà. Ah oui ça lance au fait avec la contre. Il faut moins savoir. Aïe aïe aïe. J'ai fait un pire. Bon. Je pense que c'est qu'une présentation de l'heure et demie. Et que ce sera pas la... Au moins je serai paré quand le jeu s'en tirera pour faire un... Un display convenable dessus. Euh... Là j'ai déjà 2 morts. Ça le fait pas pour la première vrai baston. Donc... Bon t'es peur d'avoir de bonus parce que si on l'entoure l'ennemi. C'est un peu dommage. Voilà. Qui est fait. Mais... Lorsque le combat est fini, vous notez qu'il y a plus de gardes avec des épées. Qui sont prêts. Dans la... Dans l'allée qui est proche. Donc on court vers la porte. Pourquoi ce n'est pas encore ouvert ? Si on n'a pas envie de recommencer. Evidemment le combat. Saleté... Saleté de rasque. Il est arrivé... Mais comment il y a fait ? Je vais essayer rapidement. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Donc on prend les morceaux de... Deux pierres précieuses en dehors du sac. Et on le lance sur Krieger. Il le met sur le signe. Et le truc s'efface petit à petit. Et la porte s'ouvre. Krieger rit de façon hystérique. Et bien je serai d'amener le... C'est le... C'est l'argent. L'argent fonctionne. Voilà. Donc voilà. Une deuxième petite vidéo. Pour notre avancée. Evidemment on a deux morts. Ouais. Super promo. Trop top. Mais au moins on sait maintenant comment ça se passe. Evidemment pour la suite. On va donc en rester là pour cette vidéo. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. Bon évidemment qu'on découvre un petit peu le jeu. Donc c'est pas toujours évident. J'aimerais peut être une présentation un peu plus convenable. Une fois quand le jeu sera sorti. Au moins ça sera un peu mieux. Je ne pense pas aller plus loin dans ce let's play. J'attendrai évidemment la version finale. Pour faire un let's play plus avancé. Mais au moins vous avez déjà eu un bon aperçu de ce que peut être Ashes of Goals. Le jeu de... Aorum Dust. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis ben tout bientôt. pour de nouvelles aventures en ma compagnie, ciao, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501